Aujourd'hui nous sommes à l'étape 2, il en reste encore quelques-unes derrière nous et nous sommes arrivés dans la belle commune de Sainte-Rose. Tout le monde est arrivé avec beaucoup moins d'encombre qu'hier et nos 32 canaux sont arrivés à bon port. Donc on va se préparer pour 16h30 à partir en mode transbordement. Vous allez avoir une belle procession de la flotte qui va se diriger vers le max pour une étape un peu inédite puisqu'on va partir en mode nocturne. Donc on espère que la pluie va rester là où elle est et donc proposer de belles animations sur le plan d'eau et également à terre pour le tout public donc avec des animations danses. Puis même au niveau culinaire, on innove un petit peu, on passe en mode soupe. Donc on espère que toute la flotte sera bien requinquée avant la grosse étape Pointe-à-Pitre-Gourbert qui va suivre le lendemain. Donc deux étapes demain à Pointe-à-Pitre. Donc le public, venez nombreux parce qu'il va y avoir du spectacle et puis on espère que la fête sera belle. Voilà, c'est une étape qu'on a déjà testée pendant le Mémorial Forbain et l'idée est de valoriser quand même le plan d'eau puisque c'est un plan qui est assez particulier et relativement intéressant sur le plan historique puisque ça fait partie du patrimoine de la voile traditionnelle. Et l'idée c'est surtout de donner à voir la voile sous un autre aspect, l'aspect nocturne puisque généralement on est sur des régates de jour et là on va essayer d'innover un petit peu puisqu'on essaie de monter aussi en proposant au public des prestations qui soient un petit peu innovantes, différentes et puis surtout qui donnent à voir puisqu'on est quand même sur du nocturne donc on aura des jeux de lumière. On va essayer de faire un petit peu la fête également et essayer de retrouver, réunir tout ce petit monde dans un environnement un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà.